Aujourd'hui, les audacieuses font face à leur première évaluation. Monsieur Accou Célesté, formateur en entrepreneuriat et directeur général de Accou World Business Service, se chargera d'écouter le projet de chaque candidate afin de lui donner une note qui comptera au soir de la grande finale. Allez, bonne chance ! C'est d'ouvrir une chaîne de restaurant qui sera particulièrement pour des femmes veuves et célibataires, des mères célibataires, qui ont une situation un peu compliquée, complexe. Pourquoi ? Parce qu'au fait, j'ai vécu une situation un peu similaire. Bon, du moins, ma mère a vécu une situation un peu similaire. Par rapport au revenu, je ne peux pas me fixer à ce qu'on n'a pas encore commencé. C'était comme si j'avais déjà commencé le commerce. Je pourrais vous dire, je ne vends-t-elle pas à 1 000 francs, je ne vends-t-elle pas à 1 500. Donc, à la fin de l'avenir, on est ressorti du mois. De ce mois, je peux avoir peut-être 2 500, dans 5 000. Je pourrais vous dire ça, mais je n'ai pas encore commencé. Donc, je ne peux pas me projeter directement. Oui, mais le projet, ça se projetait. Non, je ne peux pas me projeter sur le prix de chaque plat. Non, puisque déjà, on a eu une hypothèse. On a eu une hypothèse, en fait, sur comment on appelle ça, des objectifs qui sont déjà en séquive des objectifs. Et puis, on a eu une hypothèse d'égalisation sur le son atelier. Je vais vendre 10 plats par jour, 20 plats par jour, 50 plats par jour, tel plat à tel niveau. J'ai pu présenter mon projet au coach. Et j'ai reçu beaucoup de conseils de sa part, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup appris aussi par rapport à l'entreprenariat et à ce que je veux faire. Et nous, ça a appris aussi que pour pouvoir se lancer dans un projet, il ne faut pas se lancer à la hâte. Comme projet, moi, je souhaite investir dans l'agroalimentaire, faire du Made in Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas, un jour, que ces produits-là, les produits, que ce soit nourriture infantile, que ce soit chips de coco ou même les fruits séchés, soient vendus dans les grandes surfaces et même soit exportés, voilà. Qu'il y ait sur l'emballage Made in Côte d'Ivoire, qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire aussi, on fait d'excellents produits. Et vous, quoi, le besoin du financement, c'est combien ? Bon, 600 000 francs. 600 000 francs ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec 600 000 francs, vous pouvez... Oui. Acheter mon déshydrateur à 300 000 francs. Ok. Et puis acheter la broyeuse au cercle à 100 000 francs. Oui, mais quand vous achetez le déshydrateur, vous achetez la broyeuse ? Oui, les emballages. C'est l'emballage, avec les différents produits, les différents produits, même le personnel, le personnel, le loyer, la location... Le personnel, la produit, le vrai. Tu viens d'unis en anglais, donc pour un commencement, je ne vais pas me voulu aller prendre des gens pour me travailler. Je ne veux plus, je viens d'arriver sur un marché. Je ne vais pas dire non, j'entourais peut-être personne avec un salaire de 60 000 francs. Ce n'est pas les trucs que je prends. Moi, je viens du travail, j'ai assez de posées là-bas, de niestes, ma maman me laille. En tout cas, il y a tout le monde en dessous. Moi, par exemple, j'ai tellement de choses en tête que je veux mettre tout sur place en même temps. Et grâce à lui, j'ai su que je ne pouvais pas suivre deux livres à la fois. Donc, c'était soit ça, soit l'autre. Donc, ça m'a vraiment aidée. Ça a été vraiment une rencontre enrichissante. Donc, j'ai mis dans un jeu, c'était 1 à 5 ans. Après, j'ai grandi, la situation n'était pas vraiment fameuse pour moi. Mon projet de bonbon, communément appelé Citofi, c'était un projet cobaye. Parce que derrière ce projet se cachent d'autres projets. Mais, à prime abord, c'est ce projet. Les Toffee, au gingembre, au coco, à l'arachide, à la banane, à la savaneuc, au noix de tamaré, c'est une création de ma propre personne. Parce que je suis quelqu'un qui aime les nouvelles aventures, je n'aime pas rester sur ce qui est toujours eu. Je vais à de nouvelles découvertes afin qu'on puisse voyager. Et quand on mange, mais Toffee, on voyage. Parce que je dis toujours qu'après, Toffee, c'est goûter, rester. Je vous l'assure, quand j'ai dit à l'une de mes amis, je vais faire du toko, j'aime, au noix de tamaré, au coco, elle a fait. Toi, tu me perds, mais ici, tu vas aller nulle part. Ça ne m'a pas découragée parce que je te dis, quand je vais faire quelque chose, je fais la chose. Quand le Boké Nabi, le Togolais, le Béninois, le Français vont acheter, moi, mes bonbons, ils diront, alors, attrapez-moi, je sens que je m'envole parce que capristophie, c'est vraiment quelque chose de... on ne peut pas expliquer. Donc, par exemple, vous allez vous présenter, vous allez l'instruire de votre projet et puis vous considérez la présentation de votre projet. Comment t'avoues la parole ? D'accord, je suis mademoiselle Mona, c'est grâce à Marie NoSense. Mon projet, c'est... Mon projet a déjà en place, vu que j'ai une cave que je pense améliorée. C'est ça, mon rire pour projet. En plus d'être une cave, c'est en même temps que un restaurant, mais un restaurant typiquement africain. On fait dimanche la cave à 6h. Ouagouassou, photo inam avec Jean de Brousse. Donc, je veux développer, du coup, vu que j'ai un merveilleux espace, je veux développer, genre, faire un petit village. Non, 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 non. Avec avatar, que l'on appelle déjà amac. Ça a été une très belle expérience pour moi, parce que moi, qui ne sais pas beaucoup parler d'un projet, c'est pourquoi je n'ai pas parlé d'un projet, là. Donc, ça a été une très belle expérience pour moi, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, en fait. Au début, j'avais déjà payé, j'avais d'abord payé une perruque pour laisser sur ma tête. Et ça n'allait pas parce qu'il y avait des trous. Le devant était rempli, le verre était vide. Et je me suis dit, mais en fait, la qualité, c'est zéro. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire moi-même une perruque qui va avec mes pensées, comme je le voudrais. Une perruque avec laquelle je pourrais faire n'importe quel mouvement, sans avoir peur qu'elle me tombe ou qu'on ne voit que ce n'est pas mes cheveux, qu'on sache que peut-être que je n'ai pas de cheveux en bas. Donc, j'ai commencé à confectionner. C'est la première perruque que je porte, c'est la première perruque que j'ai confectionnée. Aujourd'hui, on a reçu la visite du coach, qui nous a un peu remis sur la voie, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis contente de découvrir le projet de toutes les filles de la villa dont je suis. Extrêmement fière. D'abord, je me présente. Mademoiselle de Bravo-Alice, étudiant dans les sciences de la science et de l'université. Mon projet, c'est la livraison de nourriture. En fait, pourquoi la livraison de nourriture ? Étant étudiant, quand tu sors à la métier, souvent tu as des difficultés, tu ne sais pas où aller manger. Dans les environnements, il n'y a même pas beaucoup où tu peux avoir à manger. Quand tu essaies d'apprécier un peu, tu vois les tontons, les papas en veste, en train de courir, démarrer les voitures, aller manger dans les restaurants et tout. Donc, je me suis dit quoi ? S'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, on se dit qu'il y a des restaurants, il y a la nourriture. Mais pourquoi il y a des personnes qui souffrent comme ça à midi ? Pour avoir la nourriture ? En particulier les travailleurs et puis les étudiants. Pourquoi ? Donc, c'est dans cette optique-là que je me suis dit, si je me lance dans ce projet, peut-être que ça peut donner quelque chose, faire le plaisir de certaines personnes. On ne sait jamais. Donc, c'est de là qu'est partie mon idée et puis on a envie de faire la nourriture. J'ai décidé de faire cette activité dans le but d'aider mes parents. Parce que je trouve qu'ils endossent tout le poids de moi et mes frères, vu que personne ne travaille. Ils s'oublient eux-mêmes au fait. Ils ne se disent même pas que, bon, il y a des enfants, il y a quelqu'un qui peut nous aider et tout. Donc, au moins, je vois ça. Je me dis que, étant une jeune fille de 20 ans, je peux faire quelque chose pour aider mes parents. Je me nomme mademoiselle Boninoa Alexia. Je suis étudiante reconvertie en commerçante. Ok. Votre projet? Ce pourquoi je suis là, c'est pour... J'avais déjà commencé un projet et il y a eu des difficultés. J'ai arrêté. Normalement, je suis dans la vente de vêtements. sacs, chaussures et autres assisoires. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vendent, qui font des ventes en ligne. Il y a d'autres qui le font. Pas d'autres, mais il y a plusieurs qui le font parce qu'elles se disent que ça remporte plus. Mais moi, je le fais par passion. On a commencé quelque chose aujourd'hui. Il faut se dire que c'est un bébé qui est né. Il faut qu'il puisse avoir tous les diplômes possibles. Il faut qu'il puisse devenir tel qu'on le rêve en fait. Mais pour qu'il puisse devenir, ça se reprend qu'on le pousse en fait. Donc, il faut pousser son projet. Il faut conduire son business. Il faut l'orienter. Le coach, merci. C'est ce que je peux dire. Car j'ai appris que dans la vie, on ne peut manger correctement avec une fouchette, une cuillère, sans les deux mains. C'est impossible. C'est comme il y a un adage africain aussi qui dit qu'on ne peut pas manger. On ne peut pas se laver les mains sans vraiment que les deux paumes de main se touchent. Miss Oda, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des jeunes filles cet après-midi, des jeunes filles hyper motivées avec des projets assez intéressants. Ce que nous retenons, c'est que c'est véritablement une lucane pour pouvoir valoriser la jeune femme. Généralement, les types d'événements que nous avons l'habitude d'en faire de suivre, ce sont des mix à part. Mais cette fois-ci, on a quelque chose de vraiment spécial. On s'amuse bien là. Sous-titrage Société Radio-Canada Après l'évaluation, les audacieuses font face à le deuxième défi tout drôle d'ailleurs. Il s'agira pour chaque candidate d'habiller sa binôme en choisissant dans la garde-robe de celle-ci une tenue de soirée pour un dîner au prestigieux restaurant unisexe. Et il y a eu une autre dernière épreuve, le fait de choisir un vêtement pour son binôme. Et là, on est en trio. Moi, j'ai choisi le vêtement pour Alexia. Alexia a choisi le vêtement pour Makale. Et Makale, bien sûr, ma billoire. Et Makale, elle décide de me prendre une combinaison qui n'a pas de bouton. Comment je vais pouvoir m'habiller avec un habit qui n'a pas de bouton, en fait ? Eh oui ! Être audacieuse, c'est aussi savoir être coquette et chic. Audace ! En série concerne la troisième épreuve qui était de choisir une tenue pour notre binôme, moi, j'ai fait la grosse heure de ne pas prendre des chaussures, pas par exprès ou par méchanceté. Je me suis dit, bon, je peux choisir la tenue, mais ce n'est pas moi qui ai choisi peut-être sa chaussure, je dois juste choisir la tenue. Je n'ai même pas pensé à ça. Donc, c'est une fois sur les lieux que j'ai constaté que d'autres avaient envoyé des chaussures, mais moi, j'avais déjà envoyé une seule robe. La preuve de la tenue, moi, en tout cas, j'ai aimé la tenue qu'elle m'a donnée parce que ce n'est pas tout le monde qui porte des chaussures transparentes. J'ai aimé mes chaussures, c'était la chaussure la plus moins chère. Audace. 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 Et voici la sublime danseuse professionnelle la poupette venue soutenir ses petites soeurs et leur prodiguer de sages conseils. Merci, poupette. Ma binôme prise, elle était vraiment mal à l'aise, elle avait mal, elle se sentait un peu, je ne sais pas, descendue. Mais ce n'était pas un truc stratégique pour la descente, la descente, en fait. C'était juste pas heureux. C'est pour ça qu'au dernier moment, j'ai insisté pour moi aussi enlever mes chaussures et mâcher pire nuit comme elle. Voilà, juste m'excuser et puis qu'elle sache que je n'ai pas fait exprès. Sous-titrage Société Radio-Canada Le dîner de ce soir unisex, c'est très, très bien passé. C'est ce que j'ai adoré parce qu'on était un peu stressé, stressé, mais étant là-bas, chacune de nous a essayé de me stresser. La causerie et Poupette à venir nous a donné des conseils en essayant d'échanger. Tout s'est très bien passé, on s'amuse et on a rigolé. Dans l'ensemble, tout était bien. Donc actuellement, pour toi, si tu devais avoir un ministre de base, c'est tout ça. Oui. Et vous avez un ministre qui a l'air qui est en plus. Est-ce qu'il y a un trio, elle, elle et elle. Ah ouais? Oui. Que ça a été pour nous. C'est intéressant ça. On va ajouter un... 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 Voilà. Quand il y a un monsieur c'est passé, c'est qu'à qu'il n'a bien qu'il y a un peu sur le milieu, il ne devrait pas être du plus. Non, non, on va faire ça. Franchement, j'aimerais être la baisse. C'est vrai que j'aimerais être la baisse. Mais pour ne pas penser à la personne, il faut penser aussi à la situation des gens. À leur malheur et au sacrifice qu'ils vont devoir faire pour s'en sortir. Je vais me faire un trio en étant un... être un essaiant dans l'imaginaire de m'enlever la place de baisse en place et de la laisser à une... Oui, dans l'imaginaire, pas dans la réalité. Mais dans ma tête, je vais me considérer comme étant que j'étais à la place du jury. Même me mettre à la place du jury, j'allais me choisir d'abord, moi. Mais bon, je vais me mettre à la place du jury qui n'aime pas ma roche. Pour une fois, qui me met de prier des bonnes choses. Donc, j'aime l'innovation, j'aime les nouvelles choses. Ces deux filles, on les prend. Les abuses innovantes. Priska, celle qui est un peu calme, j'ai l'impression qu'elle est passif. Elle est un peu comme moi, en moins chaude. Je l'aime bien, cette fille. Et Isabelle aussi, qui m'a l'air d'une bonne fille. Elle m'a l'air un peu vraie. Je l'admire bien. Elle m'a l'air Sous-titrage ST' 501